Bonjour tout le monde, pour cette vidéo je vais revenir avec le tout nouveau tapis de l'année, version 2.0. Je voulais remercier d'ailleurs ceux qui avaient participé à son élaboration, puisque je vous avais demandé votre avis sur Facebook, sur ce que vous souhaitiez exactement pour ce tapis, notamment les tout-donc artignoires. Donc là, pour cette vidéo, réalisation d'un patch de vernis. Donc là, je commence par mettre mon top coat. Et je suis exactement les traits. Et je peins sur les traits. J'ai refait la taille au niveau largeur de chaque ongle. Si vous voyez bien, vous avez le petit, celui-là qui est un peu plus grand, un peu plus large. Je crois que ceux-là font la même taille d'ailleurs. Celui-là est un peu plus petit et on a le pouce. Donc normalement, ça correspond à la taille réelle de la moyenne des ongles. Alors effectivement, on n'a pas tous les mêmes ongles. Il y en a qui ont des ongles relativement larges, il y en a qui sont tout petits. Mais voilà, c'est à peu près la moyenne. Donc là, je vais passer ma première couche. Donc pareil, je vais faire assez attention. Là où je mets mon vernis. Donc deuxième couche. Bon, je ne sais pas si c'est assez sec, mais on va faire un petit test. Donc là, j'ai utilisé ma plaque Floral 005 avec ce design là. Donc que vous pouvez trouver sur le site de chez Delaney.com. Je vais utiliser le nouveau joli fine que je viens de rentrer, Pastel Grun. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça parce que je n'ai pas fait d'allemand. Ça doit ressembler à peu près à ça, je pense. Et j'utilise aussi mon tampon rose qui est actuellement en vente sur le site internet, qui est très bien aussi. Voilà, on peut voir qu'il fonctionne super bien. Impeccable. Là, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais me mettre une base sur mon ongle. C'est le temps qu'il sèche encore un petit peu. Donc là, je mets une couche et une seule. Bon, je vais laisser sécher ma couche de vernis. L'avantage en fait de faire ça, c'est que en général, quand vous tamponnez, vous mettez votre base. Vous mettez une première couche de vernis, vous mettez une deuxième couche de vernis. Ensuite, vous faites votre stamping. Et quand vous plantez votre stamping, vous êtes obligé de tout enlever au dissolvant. Ce qui fait que vous enlevez vos trois couches de vernis, que vous êtes obligé de recommencer. Une base, une première couche de vernis, une deuxième couche de vernis. Là, votre tampon, il est fait, il est nickel. Vous n'avez pas à nettoyer après toute la peau autour parce que du coup, c'est resté sur le tapis et vous ne le récupérez pas. Et en fait, vous avez juste à attendre que ça sèche, c'est tout. Donc là, je prends un petit bâtonnet de buie côté plat biseauté. Et je vais venir décoller mon patch. Alors, il est relativement fin. Ce n'est pas grave si vous abîmez le bord parce que lui, il va virer. Par contre, il faut que cette partie-là, elle soit vraiment... Impeccable. Donc voilà, au niveau de là, c'est nickel. C'est bien coupé. Là aussi, c'est nickel. Il n'y aura quasiment pas de retouches à faire. Là, il y aura une petite poêle de coupe à donner. Ça, on vire. Donc votre patch, il est tout fait. Il est nickel. Il n'y a absolument rien à couper. Il y a encore un peu de stamping là, mais il est juste à virer. Voilà. Donc là, je vais mettre mon top coat. Donc j'utilise l'ultra V comme d'habitude. Pourquoi ? Parce que... Oups. Il sèche hyper rapidement. Donc pareil, comme d'habitude, appliquez-le rapidement. Donc ça, c'est fait. Après, il va y avoir juste cette partie-là qui va être à détacher. Donc comme vous pouvez voir, franchement, le patch, il est nickel. Il tombe super bien. Je vais juste découper un petit peu sur le côté. Mais il n'y a pas l'avantage avec ces patchs-là, en fait, qui sont vraiment faits pour les ongles. La taille de chaque ongle, normalement, c'est à peu près nickel. Franchement, c'est super. Merci. 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 Merci.